A la une de ce vendredi, le cessez-le-feu volait en éclat en RDC. Après quelques jours de trêve, les détonations d'armes lourdes ont repris dans l'est de l'RDC. Des affrontements ont tué hier entre l'AM23 et l'armée congolaise. Le FRDC dénonce aussi le massacre d'une cinquantaine de civils dans les territoires des Routures. Vous entendrez les portes et paroles du FRDC au début de ce jour-là. Également sommaire de ce média actualité, coup d'arrêt des travaux du troisième round. Et pour parler des Nairobi, les émissaires de l'RDC veulent voir clair sur certains outils des prises de soins et des traductions dans la salle de conférence. Jugez suspect, il dénonce également la présence des personnes sans mandat ni qualité dans la salle. Reportage à suivre dans un instant. Et enfin, le pape François se rendra bel et bien sur le territoire congolais. Les voyages annulés en juin dernier pour deux raisons de santé et reprogrammées. Le souverain pontife sera Kinshasa le 31 juillet jusqu'au 3 février 2023. Vous attendrez l'énonce apostolique en RDC et Tore Berestore tout au long de ce journal. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous si vous nous rejoignez à la radio télévision nationale congolaise. Je le dis au sommaire, nouvelle provocation du M23. Ces mouvements rebelles soutenus par le Rwanda viennent de violer le cessez-le-fait en attaquant le cas du FRDC à Kilima dans le territoire des Routchourou. L'armée congolaise dénonce aussi le massacre d'une cinquantaine de civils dans ces territoires. On écoute les portées-paroles du FRDC, Sylvain King. La République démocratique du Congo porte à la connaissance de l'opinion, tant nationale qu'internationale, que pendant qu'elle observe scrupuleusement le cessez-le-feu, conformément à la décision des chefs d'État prise au mini-sommet de Rwanda du 23 novembre 2022, l'armée rwandaise et ses supplétifs des terroristes du M23 ont attaqué ce jeudi 1er décembre 2022 les positions des FARDDC tenues par le 34 dixième régiment d'infanterie à Kalima, à hauteur du pont sur la rivière Rwindi, dans le groupement Bambo-Chefri de Buito, en territoire de Routchourou. Cette offensive déclenchée par les forces de défense du Rwanda démontre à suffisance les intentions belliqueuses du pouvoir de Kigali déterminer à saboter les décisions des chefs d'État de la sous-région, ainsi que les initiatives de l'Union africaine, des États de l'Afrique de l'Est et de la communauté internationale pour le retour de la paix et de la sécurité dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi, malgré l'affaire de route contraignante du mini-sommet de Rwanda, aucun désengagement des forces rwandaises et des terroristes du M23 n'est observé sous le terrain. Au contraire, il est constaté un renforcement en effectifs et en matériel en provenance du Rwanda. En outre, face au refus des populations de se soumettre à leur dictat, les forces de défense du Rwanda et leurs supplétifs du M23 procèdent au massacre des civils innocents et sans défense dans le territoire de Routchour. Le dernier cas en date est celui de 50 civils congolais lâchement assassinés mardi le 29 novembre 2022 à Kichiché, localité située dans les groupements des Bambes-Chefri-des-Buitos en territoire de Routchour. Plusieurs autres civils sont aujourd'hui portés disparus ou kidnappés par la horde des terroristes. C'est toujours coup d'arrêt de travaux du troisième round des pourparlers des Nairobi. Les émissaires de l'RDC veulent voir clair sur certains outils de prise de son et de traduction dans la salle de conférence jugée suspect. Ils dénoncent également la présence de personnes sans mandat ni qualité dans la salle, comme nous dit Juskar Kussema. Au moment où le pourparler de paix des Nairobi ont commencé à aborder des questions stratégiques, la vigilance tous azimuts de l'équipe présidentielle a permis de découvrir de grandes irrégularités. Sur le plan administratif, il se trouve des personnes sans mandat ni qualité. Ayant fait le déplacement des Nairobi et sur le plan technique, il y a des doutes raisonnables sur le personnel et les dispositifs de prise de son et de traduction. L'une des preuves est que même le message de dénonciation de ces faits par les mandataires spéciales du chef de l'État, Serge Chibangou, a été volontairement sabordé. D'abord, administrativement, nous avons découvert qu'il y a des gens qui se sont brissés dans l'accréditation pendant qu'ils n'étaient pas dans la liste première qui était validée à partir de la RDC. Alors, dans le contexte que vous comprenez pertinemment bien, peut-être même mieux que moi, n'est-ce pas, qu'il nous est donc difficile de continuer à siéger, n'est-ce pas, avec des frères et sœurs, qui sont peut-être des Congolais, mais que nous ne maîtrisons pas très bien. Cela veut dire que nous avions identifié les leaders de communauté, bien identifiés, nous avions identifié les représentants des groupes armés, qui sont également bien identifiés, mais c'est malheureusement, c'est parmi nous, certains qui, dont on ne sait pas trop s'ils sont groupes armés, s'ils sont souhaités civils, s'ils sont, donc, si vous pouvez nous donner un peu de temps, cet après-midi et cette soirée, pour pouvoir faire un certain nettoyage. La facilitation s'est donnée la nuit de ce jeudi, pour corriger ce qui doit l'être, ce vendredi, les travaux vont reprendre. Les pourparlers achopent, pour l'instant, sur la manière dont le PDDRCS va s'y prendre, dans l'opération de démobilisation, désarmement et réinsertion sociale. Après un premier voyage raté pour deux raisons de santé, le pape François Foulera, bel et bien le sol, le Congolais, Le souverain potif sera Kinshasa, le 31 janvier jusqu'au 3 février 2023. Message apporte au président de la République, Félix Antoine Tchiseké de Chulombo, par le non-sapostolique en RDC, Ettore Balestore, qu'accompagne quelques aveugles de la Conférence Épiscopale Nationale du Congo, le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Suivant. C'est désormais confirmé, le pape François arrive à Kinshasa, le 31 janvier, et séjournera dans la capitale jusqu'au 3 février. 2023, l'annonce a été faite par Mgr Ettore Balestreo, nonce apostolique en RDC, qui a eu des entretiens ce jeudi 1er décembre avec le président de la République, Félix Antoine Tchiseké de Chulombo, à la cité de l'Union africaine, en compagnie de quelques évêques de la Conférence Épiscopale Nationale du Congo et du premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Je suis venu aujourd'hui, accompagné par quelques évêques de la République démocratique du Congo, le Mgr Ndaka, qui est le responsable opératif de la préparation du voyage du pape, et Mgr Kumbamba, qui est aussi le responsable de toute la dimension liturgique évêque de Kengue, et Mgr Daka, l'auxiliaire de Kinshasa, et avec l'abbé Di Ponce, le secrétaire de l'annonciature apostolique. Et j'ai été reçu par le président de la République, M. le Premier ministre, pour communiquer qu'en accueillant l'invitation du chef de l'État, le président Félix Antoine Tchiseké de Chulombo, et de la Conférence Épiscopale des évêques catholiques de la République démocratique du Congo, le pape François accomplira le voyage déjà annoncé en République démocratique du Congo, de 31 janvier jusqu'à 3 février de 2023. Donc c'est pour cela que j'ai la joie d'annoncer que ce qui avait été reporté, la promesse a été accomplie, le pape sera au Congo le 31 janvier à Kinshasa, il visitera Kinshasa, ça sera la ville qu'il va visiter. Ce sera une visite de réconfort du pape François en cette période où la RDC est confrontée à une guerre injuste, lui imposée dans l'est du territoire national, a dit le Premier ministre qui a réitéré l'appel à la mobilisation du peuple congolais, lancé lors de l'annonce du voyage du Saint-Père qu'il a reporté pour des raisons de santé. Je voudrais ici dire au nom de son Excellence M. le Président de la République, que nous avons accueilli cette annonce qui vient de nous être confirmée et qui a déjà été faite au niveau du Vatican, ce jour même, à 12h, heure de Kinshasa, que le pape, effectivement, sa sainteté se rendra ici à Kinshasa dans la période qui a été mentionnée du 31 au 3. Nous avions déjà, à ce moment-là, demandé à toute la population congolaise de préparer cet accueil de cette haute personnalité. Et donc là, c'est juste une relance que nous allons faire. Nous étions restés en prière parce que c'est ça que nous avions annoncé lorsque nous avions eu le report de la visite. Nous avions dit que nous allions rester en prière pour la santé, de sa sainteté le pape, et nous assurer qu'ils puissent finalement pouvoir venir et que nos portes étaient en tout cas grandes ouvertes pour l'accueillir. Et donc c'est le même message que nous lançons, tout en demeurant dans cette attitude pour l'accueillir, surtout dans ce moment particulier où la République démocratique du Congo traverse toutes ces situations sécuritaires. Ce sera une visite de très grand reconfort qui sera donnée ici en République démocratique du Congo. Attendu en début juillet dernier, en RDC, le pape François était contraint de reporter à une date ultérieure son voyage à la demande de ses médecins. C'est le 31 janvier 2023 qu'il arrivera donc à Kinshasa à l'invitation du président de la République. Deux propositions des lois. L'une portant sur le principe fondamental relatif au régime pénitentiaire et l'autre sur la protection du droit des défenseurs, du droit de l'homme en RDC, ont été adoptées hier à l'Assemblée nationale par le député national au cours d'une plénière présidée par le président Christophe Mbosoko. C'était un reportage de Sylvie Mouimbo, Gigi Tsukou et Bernard Baudot. Deux engorger les prisons de la République démocratique du Congo, faire la différence entre les salles qui doivent être détenues les prisonniers, garantir les droits fondamentaux, condamner et faire libérer les prisonniers par les directeurs de la prison, sauf pour les gens qui ont été condamnés pour viol, meurtre, vol de biens matériels. Ce sont là quelques innovations que détiennent les deux propositions de loi, l'une fixant les principes fondamentaux relatifs au régime pénitentiaire et l'autre loi relative à la protection et à la responsabilité du défenseur des droits de l'homme en RDC. Sous la houlette du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diapuanga, la plénière a approuvé les conclusions du rapport de la commission droits de l'homme présentée par son président, Simon-Pierre Iannanio, sur ces deux propositions de loi, et ce, conformément aux instruments internationaux. Nous voulons différencier les prisons où doivent être placées les personnes qui sont condamnées à des peines très lourdes. Nous voulons les différencier des maisons de détention et des maisons d'arrêt. Nous avons aussi pris l'option de créer une commission de suivi de l'exécution des peines, parce que nous nous rendons compte que beaucoup de Congolais sont victimes du bon vouloir de certains agents. Alors nous voulons qu'il y ait au moins 7 personnes, chaque fois, qui évaluent l'exécution des peines. Nous avons créé spécifiquement des mesures pour qu'un Congolais qui a purgé sa peine, il ne soit plus admis à la prison. Il y a des gens aujourd'hui, il a fini sa peine, mais il reste encore un mois, deux mois, trois mois, parce qu'on dit que le procureur n'a pas encore autorisé la libération. Non ! Quand un Congolais, une Congolaise a purgé sa peine, le directeur de la prison, la directrice de la prison, doit rapidement libérer la personne. Le travail de construction de la centrale hydroélectrique des 4 Tendées en arrêt depuis... Le ministre des Ressources Hydrauliques sera prochainement devant le sénateur pour rapporter... Sandra Nienguisi, Denis Koungi et Gélor Kimpianga étaient sur place. L'approbation de l'interpellation du ministre des Ressources Hydrauliques et Électricité, initiée par le sénateur Denis Kambaye, est tombée ce jeudi au cours de la plénière... ...reproche à Olivier Mouindemoukalingue la non-réprise de travaux de construction de la centrale hydroélectrique de 4 Tendées, dans la province de Kassaye centrale, contrairement à ce qu'il avait promis aux élus des élus lors de sa dernière intervention à la Chambre haute du Parlement à la session de mars dernier. Ce huis clos portait sur l'examen du texte d'interpellation du ministre des Ressources Hydrauliques et Électricité, par notre collègue Denis Kambaye Chimboun. Après débat et délibération, nous avons examiné le texte. Il y a eu plusieurs intervenants, à l'unanimité, donc tous les sénateurs décident de l'interpellation du ministre des Ressources Hydrauliques et Électricité, suite aux questions qui ont été posées, notamment concernant la chute de 4 Tendées, dont les travaux devaient déjà arriver à terme, tel que l'avait promis le ministre lors de son passage ici. Au cours de la même séance plénière, les sénateurs ont voté pour une nouvelle prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national. 80 sénateurs ont pris part à cette plénière et ont voté à l'unanimité pour la reconduction de l'état de siège. Par ce vote, les élus des élus ont exprimé leur soutien au président de la République, Félix-Antoine Chiseké de Tchilombo, dans sa détermination de pacifier la partie est de la RDC. Ce même jeudi, les sénateurs ont voté deux propositions de loi déjà examinées en première lecture par l'Assemblée nationale. Il s'agit notamment de la proposition de loi modifiant l'ordonnance loi portant création de la taxe de promotion de l'industrie et du projet de loi modifiant et complétant le décret portant code pénal congolais en matière de la prévention et protection de la traite des personnes, signalant que ces deux dernières lois n'étant pas votées en termes identiques avec l'Assemblée nationale, une commission paritaire sera convoquée avant leur envoi au chef de l'état pour promulgation. Encore une nouvelle marche de colère en RDC. Des centaines des milieux de jeunes de la province de Sankour étaient descendus dans les rues pour dénoncer l'agression randais en RDC et aussi pointer du doigt la communauté internationale pour son silence. C'est un reportage des Rue des Pandas. Sous l'impulsion de madame le maire de Lumumbaville, Micheline Ayakianjadyoumi, la mairie de Lumumbaville a organisé une marche de soutien au chef de l'état Félix Antoine Tisekedi, Chilombo et aux forces armées de la République démocratique du Congo pour la paix à l'est du pays. Une marche regroupant toutes les deux communes de Lumumbaville, dont la commune de Wango et Wemboniama, allant du quartier du Congo jusqu'à la maison communale de Wemboniama où se termina cette marche. Toute la population de Lumumbaville motivée à cette marche, hommes, femmes, voire les élèves, sortir dans la rue pour accompagner madame le maire à apporter leur soutien à la partie est de la République démocratique du Congo. Arrivé à la maison communale de Wemboniama, la délégation reçue par le boulogou-maître de la dite commune, monsieur Emile Iwumba, ensuite madame le maire prit la parole pour encourager cette population. Nous sommes venus marcher, c'est-à-dire effectuer une marche de colère et de soutien. Je remercie au nom de l'équipe dirigeante de Lumumbaville pour le grand dynamisme légendaire et ce grand sens du patriotisme qui le caractérise. C'est ici l'occasion de vous demander de faire preuve de cet élan patriotique et un autre élan qui est celui de la cohésion nationale, de solidarité envers nos compatriotes qui vivent à l'est de notre pays. C'est une véritable réponse du berger à la bergère. Le Rwanda n'a aucune leçon à donner à la RDC sur ce qui concerne la démocratie et l'organisation des élections. Propos du ministre de la Communication des Média, Patrick Mouyaya, qui répliquait à la dernière déclaration du président rwandais Paul Kagame. Il est au micro de Gaëtan Magalan. Il n'a pas de qualité pour faire un commentaire sur ce qui concerne les élections. Premièrement, avant de parler élection, on doit parler de liberté d'expression. Est-ce que la liberté d'expression existe au Rwanda ? Deuxièmement, on parle de liberté de manifestation. Est-ce que la liberté de manifestation existe au Rwanda ? Non. Troisièmement, comment il est arrivé au pouvoir ? Quelle a été la méthode qui a été utilisée ? Quatrièmement, je ne vous rappelle rien, mais vous vous souvenez du référendum qui s'est tenu, je crois, en 2015, où à 99,1%, 98,1%, on a dit oui à une forme de présidence à vie, parce qu'il s'est assuré des restos au pouvoir jusqu'en 2034. Mais il vaut mieux d'abord qu'il regarde chez lui si les Rwandais sont libres de s'exprimer, si les Rwandais sont libres de manifester, si lui, il est en mesure de supporter une quelconque opposition à sa pensée unique. Donc je ne voudrais pas en dire davantage, mais je pense que pour tout ce qui concerne la démocratie mondialement, il est les derniers sur la ligne. D'ici la fin de 2023, toutes les télévisions analogiques doivent migrer vers la télévision numérique terrestre. À l'expiration de ce nouveau moratoire, certaines télévisions qui ne vont pas se conformer seront frappées. Décision prise au terme de la deuxième session extraordinaire du comité du pilotage national de la migration vers la télévision numérique terrestre présidé par le ministre des médias et des communications, Patrick Mouyaya. C'est un reportage de Gaëtan Magalano. ...et médias portent les paroles du gouvernement qui est le membre du comité de pilotage du comité national de la migration vers la télévision numérique terrestre en eut échangé sur la mise en oeuvre de la deuxième phase et de paiement de cette norme sur toute l'étendue du pays, selon le recommandation du président Félix Tshisekedi. Lors de la 78e réunion du conseil de ministre. Nous avons pu aborder aussi des questions liées au fonctionnement du comité de manière générale, parce que vous savez, il y a un comité à Kinshasa disséminé aussi dans les différentes provinces pour être sûr que ces comités se mettent à niveau parce que suivant les recommandations du président de la République, en 2023, nous devons finir avec ce processus. Il était aussi question au cours de cette rencontre d'évaluer le projet d'une manière globale. Nous situer où sont les difficultés, elles ont été identifiées. C'est essentiellement finaliser les processus d'appel d'offres pour récruter le prestataire qui sera en mesure de couvrir les 45 villes qui sont concernées par la deuxième phase parce qu'il y a une première phase qui a commencé. Cette mutation de l'analogie vers le numérique aura des incidents tels que la fermeture de certaines télévisions non en règle. Nous avions déjà donné plusieurs moratoires et beaucoup de chaînes se sont déjà mises à jour. Ceux qui ne seront pas à jour seront fermés, utilisant les termes les plus durs, mais ce n'est pas une fermeture qui sera définitive. C'est une fermeture qui permettra aux uns et aux autres de venir se conformer à la loi. La migration vers la télévision numérique terrestre offre une meilleure qualité de son et de l'image. Elle permettra aussi de libérer certaines fréquences analogiques. C'est une première, l'RDC, enfin une ambassade au Qatar. Valérie Loussamba Kabea est la première ambassadrice de l'RDC dans ce pays. Elle a présenté ses lettres de créance au prince, une accréditation qui permet de renouer davantage le relation diplomatique entre les deux pays. Frère Robert Ndai-Tchisensei. Premier ambassadeur de la République démocratique du Congo au Qatar, Mme Valérie Loussamba Kabea a présenté ses lettres de créance qu'il accrédite dans l'émirat gazier du Golfe. La cérémonie de présentation de ses lettres de créance à l'émir du Qatar, Tchek Tamin Bin Ahmad, a eu lieu au palais princier de Doha. Congolaise de la diaspora, Valérie Loussamba Kabea traîne derrière elle un parcours professionnel riche dans le monde des médias et la promotion des services d'innovation en TIC aux Etats-Unis d'Amérique. L'ambassadeur Valérie Loussamba Kabea arrive au Qatar après la signature en mars 2022 d'un accord général de coopération économique, commerciale et technique entre la République démocratique du Congo et le Qatar. La nomination de la nouvelle ambassadeur, Mme Valérie Loussamba Kabea, vient poser un cadre diplomatique à des relations informelles fructueuses qui existaient déjà entre la RDC et le Qatar. Elle aura, entre autres missions, de redynamiser les fructueuses relations qui existent depuis Bel-Urette. Rélation renforcée par l'ouverture diplomatique amancée par le président de la République, Félix Antoine Tchere de Chilombo. Des nombreux projets sont donc envisagés entre la RDC et le Qatar à la faveur de l'accord général des coopérations signé lors de la visite du chef de l'État congolais Félix Antoine Tchere de Chilombo à Doha en mars 2021. Cet accord prévoit la modernisation et le développement des infrastructures maritimes présentées comme stratégiques, notamment les ports de Matadi, le port de Kinshasa et les ports de Beaumont. La compagnie aérienne internationale Qatar Airways compte entretenir des bonnes relations avec la régie des voies aériennes et participer à la modernisation des trois aéroports à l'instar de l'aéroport d'Indili. La nomination de l'ambassadeur de la RDC au Qatar et l'ouverture d'une représentation diplomatique dans ces pays contribuent à la redynamisation de la diplomatie congolaise et la réhabilitation de l'image de marque de ces pays dans l'objectif de renforcer les échanges considérés comme piliers dans le programme d'action du président de la République Félix Antoine Tchere de Chilombo 2021 à 2023. Deux atouts parmi tant d'autres que l'ambassadeur Valéry Loussamba-Kabea aura la charge de mettre en valeur auprès du partenaire Qatari. Les heures de l'actuel comité de gestion de la SOCODA sont-elles à compter à la tête de cette structure ? Un groupe des artistes avec à sa tête Blaise Boula est allée remettre un moment la ministre de la Culture dans ses moments. Il réclame la déchéance de ces comités qui l'accusent de plusieurs abus. Séverine Pascal Katanda pour la suite. Ils étaient tous mobilisés comme un seul homme se dirigeant au cabinet du ministre de la Culture et à leur ministère de tutelle pour déposer un moment. Eux, ce sont les artistes musiciens et sociétaires de la Société Congolaise de Droits d'Auteur et Voisin SOCODA en sigle, venus pour solliciter la déchéance du comité de gestion de cette entreprise qui gère les artistes congolais. Conduits par Blaise Boula, ces artistes musiciens ont remis un mémo à la ministre Katerine Katsunga lesquels contient le grief retenu contre la gestion de Jossard Nyokalongo et le non-paiement de droits d'auteur de musiciens. La ministre a promis, après réception, de s'impliquer pour des solutions idoines. Voilà que vous venez de nous remettre le mémo. Nous venons de le recevoir. C'est légal que nous venions et que nous recevons parce que c'est votre droit le plus légitime. Nous allons l'examiner. S'il est légal, nous vous le ferons savoir et nous allons marcher selon les revendications que vous demandez. Le droit reste un droit et il doit être respecté. Vous avez des droits et ces droits doivent être vraiment protégés tout le temps. La suite, vous l'aurez à son point. Le comité de gestion de la Sokoda serait en train de privilégier les oeuvres des artistes musiciens à succès au détriment des autres et au Blaise Boula en appel à l'implication des autorités du pays pour que justice soit faite. Le ministère de Postes, Télécommunications, Nouvelle Technologie de l'Information et de la Communication a désormais des femmes expertes en numérique. Ces personnels féminins viennent de suivre une formation sur les enjeux numériques en Afrique et elles ont reçu de brevets sanctionnant la fin de leur formation. C'est un reportage des juniors de Niyangouma et Nona Mantseku. Une formation sur les enjeux du digital en Afrique s'est tenue du 9 au 13 novembre 2022. Les femmes du secteur des postes de télécommunications et de nouvelles technologies de l'information et de la communication ayant participé à cette formation ont reçu lundi 21 novembre 2022 au cabinet du ministre de Pétentic, Augustin Kibasa Maliba, leur brevet de participation de main de Gisèle Katal, général manager de JICA Corporation. Structure organisatrice de cette formation en présence de Séraphin Oumbaka-Pépé, directeur de cabinet et représentant personnel du ministre de Pétentic à cette cérémonie. Au nom de toutes les femmes du secteur de Pétentic, Béatrice Lumbou, point focal du FIF au ministère de Pétentic, a remercié les organisateurs pour cette formation qui va permettre aux femmes d'acquérir les compétences nécessaires sous le numérique et de contribuer de manière productive à l'économie de notre pays. Elle a par ailleurs relévé que ce brevet ne constitue pas d'objets d'ornements mais sont des signes d'engagement pour toutes les femmes de Pétentic. Ces femmes ont demandé au Dirkab de faire les plaidoyer auprès du ministre Kibasa Maliba pour la concrétisation des projets initiés en cette matière. Le directeur de cabinet, Séraphin Oumbak, a encouragé toutes les participantes au FIF 2022 et l'heure a exhorté de mettre au service de la nation toutes les connaissances acquises pendant la formation pour relever les défis du digital en RDC. Validation de la mise en place des dispositifs citoyens de relais des suivis des engagements du chef de l'État, c'est l'une des recommandations formule à la clôture d'un atelier réunissant les femmes de CAFCO et d'autres structures féminines du Okatanga, Tanganyika et l'Oulaba, comme nous dit Emmanuel Akumisa Moukantoum dans ses commentaires. Les responsabilités de tous pour la quête d'une gouvernance plus efficace, c'est la phrase qui a résumé l'atelier réunissant les femmes du cadre permanent de concertation de la femme congolaise CAFCO et celles d'autres structures, venues notamment du Okatanga, du Lulaba et du Tanganyika. Ces assises de deux jours, dont l'objectif principal était d'élargir la compréhension autour de ces femmes issues de diverses provinces sur les engagements du chef de l'État et valider la mise en place des dispositifs citoyens de relais et de suivi de ces engagements. C'est la continuité d'un programme qui a commencé depuis le mois de juin. CAFCO, qui est le cadre permanent de concertation de la femme congolaise, est en partenariat avec le conseil présidentiel de veille stratégique pour former les femmes, renforcer leurs capacités en matière de gouvernance implicative. La finalité est toujours. Aujourd'hui, on commence toujours par quelque part, même quand on veut changer. C'est vrai. Ces notions, il y en a qui ont déjà eu ça. Et là, on vient encore mettre l'accent sur ce que l'on connaît et aussi nous donner l'information par rapport à ce que l'on ne connaît pas. Cet atelier, rendu possible grâce à l'appui du conseil présidentiel des veilles stratégiques et l'accompagnement technique du PNUD, avait comme thème « Genre et gouvernance pour une professionnalisation féminine ». Ce qui a permis de formaliser auprès des autorités provinciales une lettre de notification sur l'existence du mécanisme. C'est par cette information que nous bouclons complètement ces journaux. Journal réalisé par Papi Nguinama au héros des pandas. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Très bon suivi des programmes sur nos antennes. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 22h Serge Merlamata. Bon début de week-end. A toutes et à tous. Au revoir.